The Love Nowatch ? Découvrez ce qui s'y mijote. Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique Nowatch. C'est une super bonne boutique, faut y aller dessus. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je veux y aller. Où est-ce que tu vas, me crie mon aimé, prenons un kawam, je viens de me lever. Ça va ? Ouais, tu t'es allé dedans ? Ouais. Ça t'as suivi ? Ouais. C'est bien joué au mi-fi, il va le voir comme ça. C'est génial. Ouais. Je te fais un café pour aller, tu viens de suivre moi, non ? Ouais, je suis à tout de suite, à tout de suite. Ah ! Ah ! Ah ! Tu te prépares mon café ? Oui, non, non. Ah, bah, merci pour le café, donc voilà. C'est bon aussi. Ah, mais il fait un temps magnifique en plus aujourd'hui. 8 vidéos ? Ah non, j'ai oublié. Bon, attends, je vais faire mal. Et Florent, t'as prévu des news pour l'OSN d'aujourd'hui ? Non, j'en ai pas encore prévu. Par contre, il y a pas de soutenir la télé, tu veux venir voir ? Ah ouais, carrément, attends, j'arrive, j'adore les grosses. Mais je sais que j'adore les grosses. Quoi, coquin ? 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 Bon, Florent, on tourne l'émission ou quoi, là ? Ouais, si tu veux ? Attends, on va sur Google. Regarde, on va sur Google avec tu. 1, 2, 3, 4, rien. Oh, on m'a trop qu'il se fiche, voilà, toi. Ouais, ça va ? Allez, c'est pas parti ? Allez, ouais. Ça, putain, on peut bien faire ça. Allez, bon. Et... Bonjour et bienvenue dans l'émission sans nom pour la carotte unième fois. Salut David ! Salut Florent ! Comment ça va ? Bah génial ! Ça va, ta journée s'est bien passée ? Ouais, je me suis levé à 17h, je me suis branlé à 1h, et là c'est bien. Ok, bah normal, normal, normal. Et bien sachez que certains d'entre vous reviennent de vacances. Si, c'est vrai, déjà malheureusement la rentrée approche, je suis là pour vous le rappeler. C'est pas drôle du tout. C'est sympa, mais Julien Leperce a décidé de vous donner vraiment la bonne humeur. Non mais qui est Julien Leperce ? Qui est Julien Leperce, il faut appeler que c'est quand même... Question pour un champion. Oui. Voilà. Et bien il a fait une chanson magnifique, absolument magnifique. Regardez-voir, De Retour de Vacances. En ce moment, il y a une recrudescence des violences physiques en France. Il n'y a pas longtemps, en effet, en Ile-et-Vilaine, un papy et une mamie auraient été agriffés par un lama. Le lama d'animal qui crache comme ça ? Oui, le lama. Mais qu'est-ce qu'il foutait à un lama en Ile-et-Vilaine, en fait ? Bien, en effet, en fait, c'est le propriétaire, le papy, tu vois ? Ah merde ! Ouais, ouais. Mais quelle idée t'élevais des lamas aussi ? Je ne sais pas. Pourquoi pas élever des enfants aussi ? Je ne sais pas, en tout cas, ce monsieur s'est tout simplement fait casser l'épaule par son lama un peu fou. Puis le lama avide de nouvelles proies, de nouvelles victimes, est carrément allé chercher une grand-mère de 67 ans et l'a jetée sauvagement dans le fossé. Tu vois qu'il était à chercher chez elle, dans son jardin, et il l'a jetée dans le fossé. Je crois bien. En tout cas, la police a dressé un portrait robot que vous pouvez voir s'afficher là. Si jamais vous croisez ce méchant agresseur, appelez-le 08888. Non, c'est sérieux, il y a eu déjà deux victimes, quoi. Non, c'est vrai. Et se faire agresser par un lama, c'est tout sauf drôle, quoi. Ça daille. Non, c'est pas drôle. C'est pas cool. C'est vraiment méchant, quoi. L'impuissance, toi qui me regarde en ce moment, peut-être es-tu impuissant, tu ne peux pas aborder pour m'autocculter, pistonner ou forniquer ta copine, ta maman, tes parents, tes enfants, je ne sais pas. Et donc voilà, Florent ici présent, qui est impuissant chronique depuis sa naissance. Florent, une réaction ? Tu avais dit que tu n'en parlerais pas. Je suis désolé, c'était un cas d'école, j'étais obligé d'en parler, ça ne me ferait rien en plus. Enfin bref. Et donc, il y a beaucoup de causes d'impuissance, le tabac, se masturber matin, midi et soir. Mais ne désespérez pas, puisque les Américains ont lancé une toute nouvelle pince à bite. Et oui, c'est une pince à bite qui se met sur le pénis, sur les zones dorsales et ventrales du pénis, plus exactement. Et qui va stimuler, en fait, ses parois et les terminaisons nerveuses. Donc c'est une sorte de sex toy pour hommes, en fait, si tu veux. Qui s'utilise 10 minutes avant l'acte et qui est vendue pour 300 dollars. Donc si vous avez plus d'informations, c'est sur ce site-là. Ça sera à sortir cet été. Et puis, si comme Florent, vous voulez redémarrer une vie sexuelle active, utilisez-la. Ouais, ça va. Aucun problème pour moi. Non, mais... Allez-y, c'est génial. L'objet s'affiche juste là, d'ailleurs. C'est parce que je me masturbe. Voilà, enfin bref, allez-y. C'est pas grave. Florent, c'est impuissant, c'est tout. Cette semaine, on a décidé de parler de musique, parce que vous étiez nombreux à nous demander des news sur la musique, sur l'actualité musicale. Il faut en parler, oui. Il faut en parler, c'est important. Absolument. Et donc, pour les fans de Chaka-Ponk ou encore de Noir Désir, nous avons décidé cette semaine de vous parler du nouveau duo de Shakira. En effet, Shakira, tout simplement, a signé pour un clip avec Dora l'Exploratrice. On vous rappelle Dora l'Exploratrice en image, quand même. On vous rappelle, Dora l'Exploratrice, c'était ça, hein, sac à dos, la fiche, tout ça. Un look, lequel ? Un look... Avec Bobo le singe, bien sûr. Faut pas l'oublier, c'est Bobo le singe. Absolument. En tout cas, on vous balance la vidéo, Shakira et Dora l'Exploratrice, c'est quand même du beau. Un Californien de 32 ans a dû verser 27 000 euros de dommages et intérêts à une collègue de bureau. Mais qu'a-t-il fait, me diriez-vous ? Je n'en sais absolument rien. Tu ne sais jamais rien, Florent. Eh bien, il a tout simplement versé un peu de son sperme dans la bouteille d'eau de sa collègue de bureau. Donc, la blague aurait pu passer inaperçue s'il a dit que ce victime n'avait pas vu un petit changement de goût dans son breuvage et aurait envoyé la bouteille d'eau dans un laboratoire. Donc, le laboratoire s'est embrassé d'étudier le breuvage et a détecté, effectivement, une petite trace de sperme dans l'eau. Moi, quand je fais cette blague-là, personnellement, je coupe avec un peu de citronnelle et ça coupe le goût amer, en fait, par l'acide et après, ça fait que ça passe l'aperçu, tu vois ? C'est génial et tout, non ? T'es un gars juste immonde. T'es juste dégueulasse. Non, mais je plaisantais, toi. Mais t'es immonde, parce que de toute façon, tu m'as servi à boire. Mais moi, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein ? T'es peut-être... Qu'est-ce que j'en sais ? Et cette semaine, dans le côté geek, nous vous avons sélectionné, comme d'habitude, les meilleurs objets geek à acheter, comme ça, sur Internet. Et moi, pour ma part, je vais vous parler des plantes carnivores de Mario Bros. Vous avez toujours adoré Mario Bros, comme tout geek qui se respecte. Eh bien, sachez que vous pouvez maintenant les offrir en boucle d'oreille à votre copine geekette. En effet, c'est des petites plantes comme ça qui s'accrochent. Vous pouvez voir les images juste ici, sur la tête de David. C'est normal. Et sachez que vous pouvez acheter ça pour seulement 3,80$ sur Internet. C'est une affaire. C'est une affaire. C'est beau. C'est cool. Et pour habiller en plus votre geekette, parce qu'au moment des boucles d'oreilles, c'est cool, mais porter ça tout nu, c'est un peu pourri. Il y a un sous-sien-gorge que vous pouvez acheter en Gribbers. Donc, on ne vous présente plus en Gribbers non plus et tous les produits dérivés qui ont été faits depuis. Donc, c'est un sous-sien-gorge pour 32$. C'est un peu chéant, mais il a un design sympa avec le Green Pig à gauche et le Red Burst à droite ou quelque chose comme ça. Donc, l'image, ça fait juste là pour un petit visuel sympa. Et comme d'habitude, tous les liens vont s'afficher à la fin de l'émission. Dans la direction de l'émission, vous aurez tous les liens. Et ça, c'est quand même cool. On est des mecs super. Ouais, moi, je vous aime. Et dans la rubrique sexy cette semaine, une actrice porno française qu'on ne présente plus. Il s'agit de Clara Morgan. Florent, je suppose que tu ne connais pas du tout Clara Morgan, tu n'es jamais allé voir ses vidéos. Bien sûr, je m'en doutais. Eh bien, deux blondes ensemble, je vais vous parler de Clara Morgan et de Paris Hilton. Donc, les deux réunis, ça va faire un QI d'à peu près 60. Mais elles ont une plastique assez généreuse. Et apparemment, Clara Morgan se relance dans la musique. Donc, en fait, elle insiste vraiment pour faire de la dôme, mais jusqu'au bout. Donc, le dernier single s'appelle « Celle que je suis ». On sait très bien qui elle est, mais bon, elle a envie de le dire en musique, donc allons-y. Les images vont s'afficher. Il s'agit de Clara Morgan et Paris Hilton qui se trémousent comme ça en bikini sur la plage. j'ai aucun intérêt à la musique, mais les images sont plutôt sympathiques puisqu'elles se frottent contre le sable et tout. Et en ce moment, j'ai envie d'être du sable. Donc, voilà, la vidéo. Quoi ? J'ai envie d'être du sable. D'accord. Fais rigole, fais ensemble. Je t'inspire, t'expire. Et c'est le buzz. Du grenier ! Et cette semaine, un indice pour le buzz du grenier. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un nain. Hein ? D'accord ? C'est pas gentil. Non. Eh bien, tout simplement, vous... Je sens les aisselles des gens dans les Martiales Infrages. T'inquiète. On peut retrouver le clip de Passepartout cette semaine qui avait, vous savez, le petit garçon de Fargoïard, travailleur aussi à la RATP de Paris. Eh bien, tout simplement, retrouver cette superbe musique qu'il avait faite. Il avait chanté d'une manière absolument moche. C'est pas gentil. Non. Pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Je guide les casse-cours dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Je sonne le gant... Et c'est la chute de la mission. All right, go. Et l'émission sans nom, malheureusement, c'est déjà terminé pour la 41ème. Mais si vous êtes comme nous, super triste, et que vous voulez nous avoir tous les soirs avec vous pour nous caresser, eh bien, sachez qu'il y a désormais les poupées gonflables de l'émission sans nom qui sont disponibles. Donc, elle est figée de Florent. T'as arrêté, connerie. Je t'ai pas dit. Mais attends, il y a des cuir de ouf et tout, tu sais. Bon, on l'écoute pas. Elle est tout simplement sur la page Facebook de l'émission. Hein ? www.facebook.com Emission sans nom, tu me fais super peur avec ce truc-là. Allez sur nowatch.net pour retrouver toutes nos émissions. Et d'ailleurs, visitez la boutique de t-shirts nowatch.net qui est quand même super cool. Et il y a des très beaux t-shirts, avec des beaux t-shirts. Tout simplement. Je me suis coupé les poils de la bite avec cette... Arrête ! On vous fait un bisou circulaire énorme. À la semaine prochaine. J'ai ri. J'ai ri les trois. Je vais remettre un peu plus haut parce que sinon on ne voit pas bien.